Découvrons un principe contrariant mais ô combien essentiel pour réaliser ses objectifs, se forcer à agir. C'est parti pour quelques explications. Pour accomplir les activités qui nous tiennent à cœur, on a vu l'importance d'identifier ses projets avec sa liste de souhaits, de décliner ses objectifs en petites étapes ou de mettre en place un système d'habitude. Mais toutes ces bonnes pratiques seront inutiles sans passage à l'action. Et là, il n'y a pas de secret, il faut travailler et agir pour réussir. Même si l'on s'est fixé l'objectif de faire deux séances de sport toutes les semaines, il faudra se faire violence pour y aller régulièrement. Même si l'on a défini un processus pour traiter efficacement ses tâches avec son agenda et ses to-do list, il faudra avoir le courage de traiter les tâches au moment de leur échéance. Même si l'on a défini un plan parfait pour traiter un projet, il faudra passer à l'action quoi qu'il arrive. Alors en un mot, la clé de la réussite est agir, quitte à se faire violence. Une astuce pour réduire notre tendance à procrastiner consiste à se forcer à commencer une tâche et l'effectuer au moins deux minutes. Au lieu de remettre au lendemain les tâches non motivantes, l'idée est de se donner la peine d'exécuter l'action que l'on évite seulement quelques secondes. S'asseoir devant son bureau et écrire quelques lignes de sa rédaction durant une minute, ranger seulement deux ou trois affaires dans une pièce que l'on doit mettre en ordre, ou encore s'obliger à faire un seul exercice de sa séance de sport. Le simple fait de passer à l'action sans se poser de questions permet de réduire la friction au démarrage. Et généralement, une fois lancé, nous avons tendance à terminer ce que l'on a commencé. Une fois que l'on a décroché son téléphone et engagé un appel, on ne va pas mettre fin subitement à la conversation. Une fois que l'on a commencé à laver une assiette, on ne va pas laisser les autres dans l'évier. Après s'être mis en tenue et être rentré dans une salle de sport, on ne va pas repartir bêtement bredouille. Une autre technique pour faciliter le passage à l'action consiste à tester une idée pendant 30 jours. Le concept est simple. Tester pendant un mois une nouvelle activité ou une nouvelle habitude. Économiser 5 euros tous les jours pour se constituer un capital de sécurité, faire son lit tous les matins pour développer cette discipline, ou lire 10 pages d'un livre tous les jours pour reprendre la lecture. Au bout de 30 jours, il suffit de conserver la pratique si les résultats se sont avérés bénéfiques. Le défi de 30 jours permet de rendre plus abordable la mise en place d'habitude. Bref, pour plus de détails, je vous renvoie au contenu que j'ai créé sur le sujet. En fin de compte, le passage à l'action est l'une des étapes les plus ardues. Tout comme une locomotive, il faut beaucoup d'énergie pour engager le mouvement. Mais une fois lancé, il est plus facile d'entretenir l'inertie. Une des clés consiste donc à se lancer quelques minutes et voir ce qu'il se passe. Dans le meilleur des cas, on ira jusqu'au bout de la tâche. Dans le pire des cas, on aura tout de même fait un pas en avant. Comme l'écrit Fabien Olicard dans son livre « Votre temps est infini », 1 vaut mieux que 0. Bref, pour résumer et conclure, le principe clé pour réaliser ses objectifs est de comprendre qu'on ne peut pas réussir sans travailler et agir. C'est pourquoi il faut être prêt à se faire violence et passer à l'action. Pour ce faire, une astuce consiste à se forcer à commencer une tâche et l'effectuer au moins 2 minutes. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mister Fangio, à très vite.